Avec un début de semaine chargé à Cannes, bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le nouveau film de Maïwen, Mon Roi, ovationné hier soir. Vincent Lindon et le Pixar, aujourd'hui de mondes très différents. Et puis les indiscrétions avec bientôt un film made in principauté de Monaco. Réal Giorgio, tu peux me dire ? Oui, 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 j'ai couché avec elle, oui, j'ai couché avec elle. Un couple qui se déchire, se détruit, le nouveau film de Maïwen a été ovationné hier soir à Cannes. Ah oui, Mon Roi, l'histoire de 10 ans d'une passion amoureuse entre un homme et une femme. Vincent Cassel et Emmanuel Bercot jouent le couple derrière la caméra, Maïwen qui avait réalisé Police. C'est une histoire passionnelle, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, il fait beaucoup penser à Yves Montand dans César et Rosalie. Il n'est pas très très intelligent, il n'est pas très très calme, il croit qu'il peut tout acheter, mais c'est comme ça. Il a cette femme dans la peau, il ne peut pas faire sans elle, elle, elle le détruit aussi. Au fur et à mesure, elle prend goût à la vie sans son homme, elle prend goût à son travail, elle se détache de lui. Voilà, Mon Roi, film européen qui a séduit une bonne partie de la critique française, un peu moins la critique anglo-saxonne. Il sortira en octobre. Et la compétition continue aujourd'hui avec le film de Stéphane Brisé. Dans lequel Vincent Lindon tient le premier rôle, le titre La loi du marché. Un chômeur retrouve un emploi de vigile dans une grande surface. Il est confronté à un dilemme. Doit-il dénoncer ses collègues qui volent pour garder son emploi ? Vincent Lindon est le seul acteur professionnel dans ce film. Un choix du réalisateur Stéphane Brisé. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre... Voilà, on devait entendre Stéphane Brisé. On l'entendra un petit peu plus tard. On l'entendra plus tard. Donc La loi du marché, c'est un film tourné presque comme un documentaire. C'est très aride. Et en même temps, ça dit beaucoup de choses. Il sera présenté ce soir au Festivalier. Et puis, hors compétition, Mathieu, le nouveau Disney Pixar. Oui, vice-versa. On est dans le cerveau d'une petite fille. Et chaque émotion est contrôlée par un personnage à qui il arrive tout un tas d'aventures. C'est drôle, c'est très beau. Pour la voix du personnage du dégoût, Mélanie Laurent. Et pour jouer la colère, c'est Gilles Lelouch. On est dans la tête d'une petite fille qui va passer de l'enfance à l'adolescence. Et la tristesse qui n'existait pas vraiment encore en elle va commencer à prendre de la place. Parce qu'elle arrive à un âge où on a moins de joie et on regarde le monde différemment. En fait, s'ils ont représenté l'imaginaire et le subconscient d'une enfant comme une espèce de fête foraine, c'est très beau et très ludique. Voilà, vice-versa qui sort en salle dans un mois le 17 juin. On termine, comme chaque matin avec vos indiscrétions, Mathieu, et la principauté de Monaco qui va produire son propre film. Eh oui, il racontera les années Bobsleigh du prince Albert II dans les années 80 et 90. Le prince défendait alors les couleurs du rocher aux Jeux Olympiques. Et ce film sera réalisé par Gary Marshall, celui qui avait fait Pretty Woman. Et puis la croisette tremble, car une rumeur affirme que Sharon Stone ne viendrait finalement pas animer, vous savez, le traditionnel Gala Amphar. Elle serait retenue par un tournage aux Etats-Unis, alors tout ça reste à confirmer en enquête. Mais ça serait évidemment un gros coup dur pour le festival. Ça serait Nathalie Portman, non ? Je crois qu'il pourrait la remplacer, non ? Effectivement. Respectable aussi. Oui, mais c'est traditionnellement, c'est Sharon Stone. C'est vrai, la tradition a parfois du bon. Merci Mathieu Charrier qu'on retrouve demain pour le journal du Festival sur Europe 1. Le 68ème Festival de Cannes sur Europe 1.